bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui jouons au jeu des perles de verre avec herman hessey ou du moins parlons de ce livre tourne autour de ce jeu sans que nous puissions véritablement en comprendre totalement les tenants et les aboutissants livre qui tourne aussi autour d'un personnage joseph valet qui est le maître du jeu des perles de verre dont on nous retrace la vie comment il va devenir un personnage extrêmement important et comment aussi il va à un moment donné renoncer à ce jeu des perles de verre ou du moins à la fonction qui l'occupe dans le système qui existe autour de ce jeu joseph valet dont on nous raconte aussi à la fin du livre trois biographies qui sont totalement indépendantes de ce qu'on nous a raconté auparavant ce qui ajoute du mystère à ce monde assez extraordinaire qu'invente herman hessey un monde de très grande culture et un monde qui au fond cherche une sorte de pureté dans la connaissance un monde basé sur les mathématiques et sur la musique et sur ce fameux jeu des perles de verre alors en quoi consiste le jeu quelques éléments peuvent être évoqués même si tout n'est pas si clair que ça qu'on n'attendent donc pas de nous une histoire et une théorie complète du jeu des perles de verre des auteurs plus dignes de le faire et plus habiles que nous ne seraient pas davantage en mesure de s'y risquer aujourd'hui cette tâche demeure réservée au temps futur si toutefois les sources et les qualités spirituelles qu'elles requièrent ne se perdent pas entre temps notre exposé prétend encore moins constituer un manuel du jeu des perles de verre on n'écrira du reste jamais rien de tel les règles de ce jeu des jeux s'apprennent seulement comme le veulent l'usage et les préceptes et cela exige des années aucun des initiés ne saurait jamais trouver intérêt à en rendre l'acquisition plus facile donc c'est un jeu destiné à une élite ces règles l'écriture figurée et la grammaire du jeu constitue une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts particulièrement des mathématiques et de la musique ou de la musicologie elle est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux le jeu des perles de verre se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture il joue avec elle un peu comme autant où florissaient les arts un peintre a pu jouer des teintes de sa palette parce qu'on est dans un monde où on ne crée plus c'est un monde futur qui évoque des périodes proches de la nôtre mais qui a renoncé à la création pour s'adonner plutôt à ce jeu qui utilise la culture des temps anciens notamment le rôle de la de la musique ce que l'humanité a produit au cours de ses airs créatrices dans le domaine de la connaissance des grandes idées et des oeuvres d'art ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel tout cet immense matériel de valeurs spirituelles le joueur de perles de verre en joue comme l'organiste ses orgues mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable leurs claviers et leurs pédales explorent le cosmos spirituel tout entier leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre et théoriquement c'est instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu spirituel de l'univers on joue avec l'ensemble de la connaissance il ya une mythologie humaniste derrière ceci alors que c'est écrit dans un moment où la connaissance où le monde tel qu'il a été construit ce monde où l'humain est au centre est en train de s'effondrer cet écrit dans les années 1930 40 20 durant cette période où la barbarie s'impose écrit en plus par un par un allemand et donc ce jeu des perles de verre un certain joseph valet va se retrouver totalement fasciné par ceci et notamment par l'aspect musical il rencontre d'abord avant d'être introduit dans la société secrète ou en tout cas préserver du reste du monde qui s'appelle la castalie il va rencontrer un maître de musique et c'est par la musique qu'il va entrer dans le jeu des perles de verre et ce maître est un personnage lui aussi absolument fascinant voici une des rencontres du maître de musique et de joseph valet avant que lui même devienne un maître le maître se retourna alors sur sa chaise et posa les mains sur le piano il joua une phrase et la poursuivit avec des variations cela semblait être un morceau d'un maître italien il engagea son invité à se représenter le déroulement de cette mélodie comme une danse une série ininterrompue d'exercices d'équilibre une succession de pas plus ou moins longs partant du milieu d'un axe de symétrie et à concentrer toute son attention sur la figure qu'il traçait il joua encore une fois les mesures puis songea en silence les joua de nouveau et resta assis sans mot dire les mains sur les genoux les yeux mi-clos sans mouvement répétant intérieurement la mélodie la contemplant son élève en lui même y prêtait aussi l'oreille il voyait devant lui des fragments de partition il voyait quelque chose se mouvoir marcher danser planer il essayait de reconnaître le mouvement et de le lire comme les courbes de la ligne que trace un vol d'oiseau elle se confondait puis se perdait il était obligé de reprendre au début un instant cette concentration l'abandonna il se trouva dans le vide jeta un regard gêné autour de lui et vit la face du maître immobile et absorbé plané blême dans le demi-jour il retrouva alors le chemin de ce lieu spirituel d'où il avait glissé il y entendit de nouveau résonner la musique il y vit marché d'écrire la ligne de son mouvement il suivi des yeux et de la pensée les pieds dans son de l'invisible description assez extraordinaire de ce qu'est la musique on pense à la fameuse phrase de vinteuil dans proust un peu à la même époque et à cette manière qu'à la musique de s'intégrer en nous même si on se déconcentre et qu'on perd le fil et puis cet aspect spirituel lié aussi à ce maître de musique qui apparaît comme une sorte de saint personnage qui notamment dans sa vieillesse va encore plus fasciné ce personnage de valet encore jeune dans l'extrait que je viens de lire qui petit à petit va s'initier au jeu des perles de verre qui va voyager qui va rencontrer des gens qui sont hors de ce petit milieu de la castalie où l'on joue aux perles de verre on fait des mathématiques de la musique et où on s'adonne à toutes sortes d'art et de science il va fréquenter les milieux chrétiens en entrant dans un monastère en nous en des liens avec certains personnages de ce monastère il va aussi parmi ses camarades lorsqu'il apprend le jeu des perles de verre avoir un accès à ce qui est hors de l'élite ce qui est appelé le monde le reste du monde celui où on vit j'allais dire normalement où les gens se marient ont des enfants alors que ces castaliens eux certes ils fréquentent des femmes pendant leurs études pendant leur jeunesse ont des rapports mais ensuite ne font pas ta famille et vivre seul et donc il y a oui une sorte de d'église qui se constitue avec quand même une forme de hiérarchie tout en laissant une grande liberté à ceux qui la composent et donc valet va petit à petit entrer dans ce monde là tout en ayant un peu connu le monde extérieur à travers un ami qui s'appelle plinio cet ami va le perdre de vue pendant longtemps puis il va à nouveau le revoir et petit à petit se fera ressentir chez cet homme voué à la spiritualité notamment beaucoup d'allusions aux spiritualités orientales chinoises bouddhistes etc par le déveil assez souvent chez cet homme qui est toute spiritualité tout jeu des perles de verre dont il devient le maître celui qui organise les grandes joutes de ce jeu et bien petit à petit il ya comme un appel vers le monde réel vers un monde qui n'est peut-être pas protégé autant que cette castalie que cette bulle dans laquelle vivent ceux qui s'adonnent à ce jeu des perles de verre et donc il va démissionner mais pour cela il va devoir convaincre son grand succès le grand maître va celui qui est au dessus de lui encore même s'il a une fonction assez élevée voici quelques mots qu'il utilise pour essayer justement de convaincre que peut-être qu'il est temps qu'il abandonne ce qui a été sa vie la connaissance de l'existence d'un monde extérieur à notre petite province je ne la dois pas à mes études au cours desquelles ce monde ne m'a paru que sous la forme d'un lointain passé je l'ai dû d'abord à mon condisciple désignori le fameux plignot dont je parlais qui était un de nos hôtes venus de l'extérieur et plus tard à mon séjour chez les bénédictins et chez le père jacobus ce que mes propres yeux ont vu du monde fut bien peu de choses mais grâce à cet homme j'eus l'idée de ce qu'on appelle l'histoire qui est une science qui est plutôt mal vu par rapport aux sciences mathématiques ou à la musique et peut-être ai-je alors déjà bâti avec cela les fondements de cet isolement où je me suis plongé après mon retour en rentrant de ce couvent je trouvais un pays presque dépourvu d'histoire une province d'érudits et de joueurs de perles de verre une société extrêmement distinguée et agréable mais dans laquelle il semblait que je fusse tout seul à avoir une idée du siècle le monde extérieur on appelle ça le siècle celui où le temps à une emprise au fond à en être curieux à éprouver de la sympathie pour lui il y avait là de quoi me dédommager amplement quelques hommes que je révérais et l'honneur de devenir leur collègue me remplit de confusion et de joie il y avait une foule de gens de bonne éducation et de haute culture il y avait aussi suffisamment de travail et beaucoup d'élèves fort doués et sympathiques mais pendant mon stage chez le père jacobus j'avais découvert que je n'étais pas seulement un castalien mais aussi un homme et que le monde le monde entier me concernait et avait le droit de me voir partager sa vie cette découverte fit naître en moi des besoins des voeux des exigences des obligations auxquelles ma vie ne pouvait nullement satisfaire dans l'optique des castaliens la vie du siècle était un élément arriéré de valeur secondaire une existence de désordre et d'instinct primitif fait de passion et de dispersion sans beauté sans rien qui mérita le désir mais le siècle et sa vie était en vérité infiniment plus grand et plus riche qu'un castalien ne pouvait se les représenter le monde était plein de devenir d'histoire décès et d'éternel recommencement il était peut-être chaotique mais il était la patrie et le sol nourricier de tous les destins de tous les ennoblissements de tous les arts de toute l'humanité il avait engendré les langages les peuples les états les cultures il nous avait engendré nous aussi et notre castalie il allait voir mourir tout cela et leur survivre c'était pour ce monde que mon maître jacobus avait éveillé en moi un amour qui ne cessait de grandir et qui cherchait un aliment or à castalie il n'y avait rien qui pût l'alimenter on y était hors du monde castalie était elle même un petit univers parfait qui n'avait plus de devenir et ne grandissait plus et ce que l'on peut lire en filigrane c'est évidemment la place des intellectuels dans le monde dans le siècle qui est à la fois une place en dehors en retrait mais aussi une tentation de retourner dans la marmite et à l'époque de hermann et c'est l'intellectuel il doit se poser cette question là est ce que je reste dans mes réflexions philosophiques dans mes travaux musicaux dans mes problèmes mathématiques où est ce que je me confronte à la boue du monde d'un monde qui sans doute a besoin de ceux qui ont une expérience intellectuelle spirituel le monde a besoin que l'on retourne vers lui et c'est ce que fera valet il va vouloir devenir le précepteur du fils de plinio des ignori mais ça se passera pas très bien à la fin et puis donc ensuite nous avons trois biographies l'une où il est celui qui fait tomber la pluie une autre où on se trouve dans un milieu de chrétien des origines une autre en inde bref des sortes d'avatar de ce personnage qui naissent de cette culture énorme mise en branle par le jeu des perles de verre alors les règles du jeu sont mystérieuses on cherche pendant la lecture à en comprendre un peu plus il ya une sorte de de rêve de se dire mais et si on y jouait je sais pas si des gens ont essayé de vraiment jouer au jeu des perles de verre et de fond 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 et une sorte de castalie réelle mais on voit bien que c'est une utopie que c'est un monde qui a aussi ses failles que ce monde parfait jeu des perles de verre de hermann et c'est un livre qui donne beaucoup à penser un livre assez fascinant dans ce qu'il invente et ce qu'il remue à travers tous les arts et toutes les sciences voilà ce que je pouvais en dire il y aurait sans doute beaucoup beaucoup d'autres choses à dire sur ce livre là il fait partie de ces livres qu'on peut relire avec un regard différent je pense de manière assez permanente mais en tout cas oui c'est un livre qui donne à réfléchir Hermann Hesse le jeu des perles de verre de fin qui Musique